Bonjour à toutes et à tous, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Que les civilisations du Nord, du Sud, de l'Orient ou de l'Occident se mettent à parler et les voici montrant aussitôt l'acuité du paramètre religieux. Partant, les dimensions sociales, politiques, économiques et religieuses se juxtaposent de sorte que l'on peut évoquer une géopolitique de la spiritualité. Depuis une vingtaine d'années, la lecture courante des événements nous a lentement confortés dans l'idée que le religieux était la forme d'expression moderne des conflits. Dans son ouvrage, La guerre des dieux, géopolitique de la spiritualité, Ardavan Amir Aslani montre qu'il y a presque autant de spiritualité qu'il y a d'identité politique. Monsieur Amir Aslani, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je voudrais simplement faire un constat global sur votre ouvrage qui est proprement un constat effrayant, qui est un constat de régression à travers le phénomène religieux que l'on parle de l'islam, que l'on parle du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, etc. C'est un constat terrible que vous faites. Terrible et tragique, mais là c'est vrai. Je sais que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, mais il faut attirer l'attention des uns et des autres sur ce retour en force du fait religieux comme élément déterminant, absolu des relations internationales et de l'identité des nations. On croirait en volu ces temps. Parce que vous dites aussi à plusieurs endroits, à plusieurs passages de votre ouvrage, vous dites bien sûr qu'il y a les conditions sociales et économiques. La foi s'exprime par exemple quand on ne peut pas exprimer autre chose que la foi. Mais est-ce que vous diriez que d'une manière générale, ce phénomène que vous décrivez est un phénomène premier, c'est-à-dire irréductible ? Pour moi, ça l'est devenu. En tout cas, c'est la cause qui exacerbe d'autres sentiments existants par ailleurs. Il suffit de regarder sur l'échiquier politique international pour voir d'où on retourne. Tout ce printemps arabe a une dimension religieuse. Qu'il s'agisse du retour en force des frères musulmans comme puissance politique, ou qu'il s'agisse des guerres ethniques ou tribales, comme en Libye avec le retour de la confrérie Sonoussi, ou en Syrie, où il ne s'agit qu'à d'une guerre de religion, avec les alawites et les chrétiens d'un côté, et les musulmans sunnites de l'autre. Le cas du Bahreïn, le conflit entre l'islam chiite et l'islam sunnite. La Russie, dont l'irruption, si vous voulez, identitaire, ne passe qu'à part l'église orthodoxe. Seul lien qui relie la Russie moderne d'aujourd'hui avec la Russie du passé après ces sept décennies de soviétisme. Donc aujourd'hui, le fait religieux est devenu vraiment le paramètre central, le prisme à travers lequel il convient d'appréhender, malheureusement, mais la quasi-totalité des événements internationaux. Je vous interromps une seconde. Vous parliez de la Syrie. Est-ce que ça veut dire que l'on se voile la face lorsque l'on dit, par exemple, qu'il y a une réelle aspiration à la démocratie de la part des rebelles, des révoltés, des révolutionnaires syriens ? Sûrement, il y a une aspiration à la démocratie. Sûrement, il y a un désir de plus de participation au niveau des instances de l'État. Mais toutes les réalités ne se ressemblent pas. L'erreur que l'on commet, si vous voulez, globalement dans le monde, c'est qu'on pense que toutes ces révolutions arabes se ressemblent. La Tunisie, je veux bien. La Tunisie, c'est une nation homogène qui a fait une révolution nationale pour plus de démocratie. Là, on voit que le phénomène islamique arrive après, à travers les urnes, puisque le parti islamique est arrivé en premier. La Syrie est un cas différent. C'est un régime totalitaire, certes. C'est un régime où la dictature est dominante, certes. Mais il y a d'autres paramètres. Qui est au pouvoir aujourd'hui en Syrie ? Assad, si vous voulez, c'est un chiite al-lawite. Les al-lawites, c'est une secte dans la région chiite qui est onnie et bannie par les sunnites à travers des siècles. Les al-lawites en Syrie, si vous voulez, ça fait mille ans, jusqu'à l'arrivée du père Assad au pouvoir, qu'ils étaient totalement ostracisés par la société. Et le conflit actuel vous semble rendre compte de cette opposition ? Le conflit actuel ne que ça. En 1981, quand le père du président actuel Assad a massacré la révolte de Hama, c'était la révolte des frères musulmans sunnites contre la domination chiite al-lawite. Qui sont derrière Assad aujourd'hui ? Il suffit de le regarder. Il y a les al-lawites, toute la communauté al-lawite. Il y a les chrétiens aussi. Quelques druzes, quelques turquemaines. Est-ce que vous pensez que dans ces révolutions arabes, ce printemps, comme on a dit arabe, ou ailleurs, il y a la volonté de la part d'acteurs politiques, quels qu'ils soient, à quelque niveau que ce soit, de transcender ce clivage-là, pour parler d'un clivage qui soit strictement politique ? On dit par exemple qu'en Égypte, les jeunes coptes qui ont participé aux manifestations se sentaient avant tout égyptiens avant d'être coptes. C'est vrai. Et ils ont raison. Le problème, c'est qu'une révolution, ce n'est pas une photographie à l'instant T. Ça se constate et ça s'observe dans le temps. La révolution, c'était effectivement une révolution de la jeunesse connectée, de la jeunesse de Facebook, de la jeunesse qui aspire à plus de participation. Sauf que derrière, on a bien vu que l'islam prend le dessus. L'ambassade d'Israël a feu à sang au Caire, l'ambassade d'Israël est évacuée en Jordanie, on pourchasse les coptes dans les rues du Caire d'Alexandrie et on les assassine. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on attend à ce que les frères musulmans, seule formation politique organisée depuis le XXe siècle, prenne la majorité absolue de siège lors des prochaines élections parlementaires. Ou la Libye. La Libye, c'était bien sûr une volonté nationale de tous les Libyens de protester contre Kadhafi au pouvoir. Sauf qu'on a transformé cette quête-là en un conflit entre la confarée Senoussi à Benghazi, qui avait donné le dernier roi Idriss à ce pays, et la Syrénaïque. Résultat observant. Les premières décisions, si vous voulez, du Comité national de la transition sont la loi organique du pays, c'est la charia. La semaine d'après, la polygamie légalisée, et la semaine prochaine, on va nous annoncer la séparation de la mixité dans les écoles publiques. On ne peut pas nier ce fait-là. Alors, pour autant, vous nous dites, il y a un pays, et ça, ça m'a beaucoup surpris, vous parlez de l'Iran qui vous tient à cœur, et vous dites, l'Iran est depuis longtemps sécularisé. Diable, comme vous y allez, si on n'y regarde pas de très près, et vous vous y regardez de très près, comment peut-on dire que l'Iran est sécularisé ? Il y a un décalage entre l'image de l'Iran à l'étranger et la réalité du pays. Ce qui va changer la nature du régime en Iran, ce n'est même pas la démocratie, c'est la démographie. Vous avez en Iran, 70% de la population iranienne, qui est composée de gens qui ont moins de 35 ans. Il n'y a pas d'île d'être en Iran. Le taux de connectivité à l'internative en Iran est égal à celui d'Israël. C'est dire à quel point la population iranienne, dans sa jeunesse éduquée et connectée. Cette jeunesse-là, globalement, à travers trois décennies de république islamique, n'a eu à connaître qu'une forme de théocratie chiite. Donc cette jeunesse-là, on l'a bien vu dernièrement, il y a deux ans à l'occasion des élections contestes d'Armadi Nejad, cette jeunesse aspire à autre chose. Aspire à l'inverse de ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire un monde séculier. C'est un peu en matière de gestion comptable. L'Iran, c'est le seul pays à être tombé dans l'islamisme, il y a 33 ans, 79. Ce sera le premier pays dont la population va aspirer à s'en sortir. C'est mathématique. Alors que tout le monde arabo-musulman vient aujourd'hui se rendre compte de l'islam comme une option. Ils ont tout essayé. Le socialisme, le bassisme, le communisme, les alliances avec les uns et les autres, le capitalisme. La seule chose qu'ils n'ont pas essayé... La leçon iranienne n'a pas servi ? Au contraire, la seule chose que les régimes arabes n'ont pas essayé, c'est l'islamisme comme fond de gouvernement. Et le temps de vers ça. Et puis l'Iran aujourd'hui. L'Iran n'est pas populaire, si vous voulez, dans le monde arabe. Sauf que l'Iran est populaire dans la rue arabe. Moi, je voyage beaucoup dans la région. Je peux vous dire que du chauffeur de taxi, en passant par le commerçant, quand vous dites que vous êtes iranien, dans leur esprit, c'est Ahmadinejad, c'est le refus, si vous voulez, d'Israël, c'est le refus des États-Unis, c'est la victoire du Hezbollah en 2006, c'est la première non-défaite, en tout cas, d'une force arabe entre les mains des Israéliens, c'est la position iranienne sur la question de Gaza, seul pays musulman à s'y être opposé, alors que Moubarak et Laura Jordani n'ont rien dit. L'Iran est extrêmement populaire dans la rue arabe. Je dirais même que l'Iran est particulier, puisque l'Iran, c'est le seul pays musulman qui a un régime anti-occidental, avec une population dans sa majorité pro-occidentale. Le 11 septembre, le seul peuple qui est manifesté dans les rues, dans le monde musulman, en faveur des victimes d'attentats aux États-Unis, c'était le peuple iranien, avec des bougies. Ne l'oublions pas. Est-ce qu'au fond, dire ça, ce n'est pas une manière d'enteriner, de prolonger et de justifier l'existence de la théocratie iranienne ? La théocratie iranienne est une forme particulière. C'est la seule théocratie en Iran. Je crois que la théocratie iranienne devra, à travers le temps, trouver sa forme, puisque cette théocratie n'est plus aujourd'hui d'actualité en Iran en 2011-2012, comme ça a pu l'être contre le régime impérial de 1979. Elle a du mal à lâcher le pouvoir, quand même. Ou du moins à s'en décrocher. La question à se poser, en fait, c'est pourquoi est-ce que cette révolution-là, cette révolte-là qui a eu lieu en Iran il y a deux ans, n'a pas abouti alors qu'ailleurs ça a abouti ? Pourquoi ? Parce que le régime iranien, qu'on le veuille ou non, a une base populaire. On ne peut pas le nier. Le régime iranien a une idéologie, en pays adhéré ou pas, mais il y a une idéologie. C'est l'islamisme, c'est la théocratie, c'est le pouvoir chiite. C'était quoi l'idéologie du régime de Ben Ali ? À part le fait que je vais laisser ma femme et sa famille venir encore piller le pays pendant 20 ans. Et surtout, en Iran, sûrement très imparfait, mais il y a une forme d'alternance politique. Le président Ahmadinejad, il n'est pas rééligible en 2013. Aucun président iranien ne peut faire un mandat plus de deux fois. Deux mandats, c'est le maximum. Donc quand vous avez une forme d'alternance très imparfaite, un régime qui est convaincu de sa base démographique, et également qui a une idéologie, et le pouvoir convaincu de sa légitimité, ils ne le lâcheront pas. Là, vous nous décrivez la supériorité du monde perse sur le monde arabe, en quelque sorte. Là, on revient également, si vous voulez... C'est une vieille ancienne. Vous venez de sauter d'un step un peu rapidement. Mais vous avez raison, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi la religion chiite ? La religion chiite n'est qu'une manifestation nationaliste persane contre le monde arabe. Les Iraniens n'ont pas digéré, si vous voulez, l'invasion et l'occupation arabe à l'époque des guerres islamiques. Les Iraniens ont donc inventé cette nouvelle religion, qui existait sous forme de doctrine, mais qui n'avait pas de partisans, au XVIe siècle, du jour au lendemain, le pays est devenu chiite. Et ils ont incorporé dans cette religion-là des thèses et des thèmes qui ressortaient de l'Iran pré-islamique. Le chiisme n'est présent, d'ailleurs, si vous regardez la cartographie mondiale, que là où était présent l'Empire perse, en Iran, en Irak, en Asie du Sud, au niveau du Nord de l'Inde et le Pakistan, les pays arabes du Golfe Persique et l'Asie centrale. Il n'y a pas de chiite, si j'ose dire, en Indonésie. Merci, M. Amir Aslani, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions sur France 24. D'autres informations dans l'immédiat, c'est tout de suite sur notre chaîne France 24. Merci de votre attention.